bonjour à tous c'est adrien d aujourd'hui mercredi 1er mars 2017 je vais faire une vidéo parce que ça a plu visiblement le vivaldi bidon après trois mois d'utilisation effectivement un jour 1000 vues le sujet intéressé et dans les commentaires il y avait pas mal de choses par rapport à l'utilisation de la mémoire ram que vivaldi prenait plus ou moins donc je me suis dit tiens on va se prêter un petit jeu on va faire un petit test donc là je démarre une debian bon peu importe le système cette debian était prévu pour faire autre chose dans un futur tuto faire une nouvelle vidéo je parlerai de debian mais c'est pas grave elle va me servir de base pour faire ce petit test en fait j'ai installé j'avais commencé à enregistrer la vidéo mais je la refais parce que j'ai mis je pense entre 5 à 10 minutes à essayer d'installer en ligne de commande vivaldi j'ai téléchargé il n'est pas dans les dépôts de debian donc j'ai téléchargé le deb sur le site de vivaldi j'ai lancé ma console j'ai fait un sudo dpkg-i je pensais que c'était ça qu'il fallait faire pour installer un paquet deb c'est pas alors je faisais pas partie du groupe sudo earth par défaut donc je suis passé en route j'ai essayé de le faire il manquait une dépendance j'ai essayé de faire un pt get avec aptitude bref j'ai galéré donc finalement j'ai fini par l'installer en double cliquant sur le point deb j'ai un peu galéré donc je voulais vous épargner ça donc comment je vais mesurer la consommation mémoire de chacun des navigateurs donc là je les ai installés dans leur enfin en tout cas vivaldi c'est sa dernière version c'est la dernière version pour chromium et firefox disponibles dans debian donc comment on va faire et ben avant de lancer chaque navigateur je vais regarder combien de rames on occupe avec htop et combien on occupe après avoir lancé et après on fait la différence des deux et on en conclut combien le navigateur prend donc je commence avec firefox je suis à 490 avant de le lancement hop je lance firefox voilà aucune extension configuration par défaut debian donc j'étais à 490 avant et maintenant je suis à 620 allez 620 c'est mon dernier mot donc ça fait on va sortir la calculatrice donc ça fait 620 moins 490 j'aurais même pas besoin de la calculatrice pour faire ça d'ailleurs pour trouver les 130 130 mo donc firefox debian 130 mo alors vous voyez ici la mémoire elle est encore elle est un peu plus élevé qu'avant c'est juste dû au fait qu'il reste des choses en cache si jamais je relance firefox voilà je vous montre il devrait être plus rapide à lancer puisqu'il ya encore des petites choses dans le cache voilà donc là je vais attendre que tout soit bien coupé avant de lancer vivaldi donc je suis à 500 méga avant le lancement de vivaldi je lance vivaldi voilà et j'en garde htop on est à 625 méga donc vous en conclurez 125 mo alors ça stabilise un peu les choses qui rentrent en mémoire des choses qui ressortent oui et non oui non il se passe rien là je fais rien aller 600 même 600 méga c'est le dernier mot 600 méga donc 100 méga pour vivaldi et on va lancer donc cette fois-ci chromium donc l'appareil il reste des petites choses dans le cache donc je suis à 512 avant le lancement de chromium et donc je vais lancer chromium voilà donc on va attendre que ça se stabilise 512 moins c'est bon 635 alors là ça fait pas un contron 635 moins 512 ça fait 123 mo donc ce qu'il faut noter c'est que sans extension le plus léger c'est vivaldi 100 méga en 64 bits 1 puis chromium avec 123 méga puis firefox à 130 méga voilà c'est ça qu'il faut retenir sur ce petit test rapide simple efficace voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ben comme vous le savez maintenant qui traitera de des biens voilà donc ciao ciao